... On a fait tout un travail de recherche sur l'œuvre de Gabrielle Vincent, sur tous les dessins qu'elle avait faits, pour Rien Ness et Célestine, mais pas seulement. Pour rester sur une mise en scène proche des albums de Gabrielle Vincent. Essayer de capter le cœur de son travail. La spécificité sur cette série-là, c'est le nombre de traitements d'atmosphère et d'ambiance qu'on se permet de traiter par épisode. Mais c'est vraiment ce qui met en évidence la douceur et le côté aquarelle des œuvres d'origine. Même si on pense que le style existe déjà, ça reste quand même une adaptation, quoi qu'il en soit. Sur la série, finalement, on a essayé de se rapprocher plus encore des livres. Oui, parce qu'au cinéma, en fait, il y avait plein d'ambiances sombres, par exemple, qui ne permettaient pas d'avoir un dessin qui finit sur du blanc. L'univers est moins orchestral, c'est plus minimal vu que c'est pour la télé, vu que c'est des petites histoires, c'est des petites scénettes, beaucoup. Moi, en fait, c'est pareil, il a fallu que j'essaie de gommer complètement, de m'oublier complètement le travail que j'avais fait sur le film, d'essayer aussi de repartir sur autre chose. Pour moi, il y a un côté plus intime. Les instruments ont un peu changé aussi. C'est-à-dire qu'avant, Ernest était surtout pianiste. Il jouait beaucoup de piano et de violon. Il avait ce côté un peu homme-orchestre, mais là, il y a tout un côté accordéon. Il joue beaucoup d'accordéon, chose qu'il n'y avait pas du tout dans le film. Le fait d'être deux aussi, ça permet d'avoir un regard autre que le sien. Quand il s'agit de juger d'une animation, d'un décor, même d'une scène, de la façon dont elle est écrite, des dialogues, c'est toujours bien de pouvoir avoir le regard de l'autre, de s'échanger, de débattre un peu, de se dire est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Qu'est-ce qui tient à cœur là-dedans ? Qu'est-ce que moi, je préfère ? Et puis comme ça, on est quand même pour arriver à quelque chose qui nous plaise à tous les deux et qui soit l'essence de ce qu'on recherche dans chaque scène. On a vraiment une collaboration très forte, un dialogue dès les pitchs, dès les propositions d'histoire. Chacun est ouvert à écouter les propositions. et puis, du coup, ça améliore vraiment la qualité. Par rapport au long-métrage, qui était entièrement animé en 2D, conçu en 2D, c'est-à-dire dessiné à la main, où sur la collection, on fait la série en 3D, donc avec un rendu 2D, et la 3D implique que les animateurs ne dessinent pas les personnages. Une ombre énorme ! Comme ça ! Heureusement, j'ai réussi à rouler hors de la tente ! On met une caméra virtuelle dans un espace virtuel, on met nos personnages, et on essaye de retrouver la perspective du décor. Ce n'est pas forcément évident, parce que le décor est fait à la main, et du coup, il y a des choses qui sont interprétées. L'idée, finalement, c'est de vraiment faire croire que c'est en 2D. L'exemple typique que je vais donner, c'est si on a Célestine de profil, eh bien, en fait, on va littéralement cacher l'oreille qui est derrière, pour ne pas avoir les deux oreilles qui seraient quasiment superposées, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on dessinerait naturellement. Faire un dessin animé image par image, ça prend beaucoup de temps. Avec la 3D, on a des solutions rapides et efficaces pour faire des animations. Maintenant, c'est toujours un peu une première pour nous, puisque chaque projet a un style graphique très différent. Donc là, on est reparti avec une méthodologie vraiment propre à la production, pour vraiment redonner le plus possible le rendu initial qui était présent dans le film. Ça a été un grand challenge à aborder, autant d'un point de vue scénaristique, mise en scène, que technique. C'est-à-dire, comment on va arriver à rendre cette animation la plus dessinée possible. En fait, on est sur un niveau de qualité assez élevé, c'est-à-dire que par rapport, disons, globalement à un budget de séries télévision, on a une animation dont on est extrêmement content. Amusez-vous bien au bal ! Ernest, tu sais ce que tu devrais faire. Oh, je te vois venir, Célestie.